... Voici l'homme qui aurait tant aimé rester dans l'ombre, l'homme qui sent le souffre, l'homme par lequel le scandale arrive. Beaucoup avaient du mal à y croire. Patrick Buisson enregistrait bien ses conversations avec Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson obligait de revoir sa ligne de défense. Écouter quelqu'un à son insu, c'est d'une extrême violence. L'ancien conseiller Nicolas Sarkozy a bien enregistré des... On a un peu tous tombé de notre chaise quand on a appris ça, tous ceux qui l'ont côtoyé. Jusque-là, il démentait formellement, mais ce matin... À la fois la confiance a été trahie, mais c'est vraiment une trahison. Si c'est avéré, ce sont des pratiques dégustables. Mais oublier les polémiques et effacer les images sensationnelles, le véritable scandale n'est-il pas ailleurs ? Patrick Buisson a eu une influence exorbitante avec ce qu'on aurait dû lui donner, avec ce qu'un conseiller a jamais eu dans l'histoire de la Sénème République. Il était presque intouchable auprès du monarque républicain Nicolas Sarkozy, où il était bien installé. Je crois que tout au long de son quinquennat, Patrick Buisson a été, on peut le dire, son conseiller principal. Et si l'affront n'était pas tant dans les mots que cet homme d'extrême droite a volé au président, mais dans ceux qu'il lui a dicté ? Parler de l'identité nationale ne me fait pas peur. La laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. Il a énormément contribué à répandre un certain vocabulaire, à libérer la parole, comme on dit. Moi, je veux bien tout, mais je veux qu'on m'entende. Il sait quels sont les mots qui font plaisir à l'oreille de certains électeurs et de nos électeurs. Il sait qu'il faut parler de drapeau, il sait qu'il faut parler de bleu, blanc, rouge. Et si la véritable trahison est témoin d'avoir dupé le chef de l'État que d'avoir effacé les digues qui séparaient la droite républicaine du Front National ? Son logiciel politique s'était imposé. Il était sombre, mais il était fort, puissant et en réalité monopolistique. Et si le scandale est témoin d'avoir fait entrer un micro à l'Élysée que d'avoir insidieusement diffusé depuis le sommet du pouvoir ses idées nationalistes et réactionnaires dans un pays en crise. Peuple de France, n'ayez pas peur. Si vous décidez que vous voulez gagner, aidez-moi, aidez la France. Il faut toujours prendre au sérieux les minutes de silence qu'un adolescent choisit de ne pas respecter. Mars 1962, Patrick Buisson est inscrit en quatrième au lycée Pasteur de Neuilly. Dans cette France qui vient de rappeler le général de Gaulle au pouvoir et qui vote encore massivement pour le parti communiste, dans cette cinquième république balbutiante, Patrick Buisson ne se reconnaît pas. Patrick Buisson, il a des origines qui sont clairement d'extrême droite. Je ne sais pas si Buisson considérerait que c'est très négatif d'être qualifié de droite réactionnaire. Je pense qu'il pourrait adhérer à ça. Dans son esprit, je pense que la démocratie est perçue comme une faiblesse, comme une faiblesse pour un pays. Son vrai univers idéologique, c'est celui des communautés naturelles, des communautés d'origine, des filiations religieuses, des filiations par le sang. Je pense que sa vraie vision politique, c'est celle-là. Ses références, ce sont Charles Maurras et l'action française. « Je suis le fils d'un camelot du roi, je suis monarchiste, je suis royaliste », répète-t-il encore aujourd'hui. Mais en séjour fiévreux de mars 1962, c'est vers l'Algérie que le jeune Patrick Buisson, comme de nombreux membres de sa génération, a les yeux tournés. Patrick avait, comme certains de cette génération, été totalement choqué par la fin de l'affaire algérienne. Bien sûr, c'est très important à l'époque. Et leur anti-gaullisme était extrêmement teinté de nostalgie algérie française. Ces gens sont dans une même matrice culturelle qui va de Maurras à Drummond jusqu'à aujourd'hui, etc., et qui intègrent l'histoire coloniale. C'est une conception d'un nationalisme à la fois impérial et ethnique. Pour saluer la mémoire de six enseignants assassinés près d'Alger par l'OAS, tous les enfants de France se lèvent pour une minute de silence. Dans la classe de 4e du lycée Pasteur de Neuilly, Patrick Buisson reste assis sur sa chaise. Déjà seul ou presque contre tous, comme six ans plus tard, au printemps 68, à Nanterre, où il s'engage à la FNEF, le petit syndicat d'extrême droite de la FAC. La FNEF, c'était un groupuscule d'extrême droite qui combattait du NEF. Mais c'était né d'ailleurs de la guerre d'Algérie, la FNEF. Les cadres de la FNEF étaient tous, comment diriez-vous, d'extrême droite, comme je dirais moi, de droite nationale. Je suis dit, c'était très difficile d'être à l'extrême droite, à Nanterre, à l'époque, quand même. C'était pas simple. C'était quelque chose qui était très mal considéré, mais vraiment très mal considéré. C'est-à-dire, de droite, ça faisait plutôt fuir les filles pour dire les choses simplement. C'était dégueulasse. Peu importe, Patrick Buisson assume. S'il hésite, c'est sur la stratégie. Faut-il faire passer ses idées sur les traiteaux ou dans les pages des journaux ? Il est à la fois le numéro 2 du syndicat et le rédacteur en chef de Fac West, le journal de la FNEF, et bataille contre le souriant et si charismatique Daniel Cohn-Bendit. Il a eu un rôle, disait-il, important dans, entre guillemets, la résistance à Cohn-Bendit. L'effervescence, le bouillonnement de l'époque était extrême. Cohn-Bendit et quelques autres hommes de l'extrême gauche ont attaqué le local de la FNEF. Les gauchistes et Cohn-Bendit n'étaient pas détendres et je crois que ça m'avait été très chaud. À la suite de ce saccage, Patrick Buisson et ses amis portent plainte. Daniel Rouge est arrêté. Mais 68 commence. Patrick Buisson vomit les gauchistes et les barricades, mais il refuse d'aller défiler sur les Champs-Elysées derrière le général de Gaulle et ceux qui ont abandonné l'Algérie française. C'est sur un autre front, l'histoire et les idées, qu'il poursuit le combat. Il rédige un mémoire sur l'Algérie française, prépare un livre sur l'OAS et collabore avec toutes les grandes figures de la droite littéraire et de l'extrême droite à ITEM, une revue qui ferraille contre le terrorisme intellectuel de la gauche, comme ils disent. On avait un pays qui était quand même majoritairement à droite sur le plan électoral et qui était progressivement devenu majoritairement à gauche sur le plan culturel et idéologique. On avait quand même une droite qui était un peu aliénée idéologiquement, en quelque sorte, une droite qui avait renoncé à ses propres valeurs, en tout cas employé les mots correspondant à ces valeurs-là. Il y avait là vraiment la nécessité qui était apparue d'une reconquête politique, non seulement politique, mais aussi idéologique, intellectuelle, culturelle. Parce que toutes les victoires politiques se gagnent en premier lieu sur le terrain des idées et en premier lieu sur le terrain des mots. Quand déjà vous arrivez à imposer un mot, dans la manière de décrire une situation, vous imposez votre cadre intellectuel. Ça, c'était son vrai combat. Dès le premier numéro d'item, Patrick Buisson expose, en creux, avec ses méandres tortueux et ses mots savants qui font sa marque de fabrique, sa tactique et son programme. Il regrette que la droite se refuse obstinément par impuissance ou par incompétence à s'emparer du quatrième pouvoir, les médias. Il se désole que lorsqu'il conspire, l'homme de droite le fasse au grand jour, en prenant bien soin que cela se sache. Sa stratégie est au point, il fera l'inverse, il restera dans l'ombre. Plutôt que d'exercer lui-même le pouvoir, il préfère chuchoter à l'oreille de grands hommes. S'exprimer, avoir une parole d'influence est ce qui compte en premier lieu pour lui. Donc après, c'est comment donner les moyens à ce que cette parole d'influence soit perpétrée. Tu préférais influencer les hommes politiques plutôt que d'en être un lui-même. Il disait, je préfère être là où je suis pour influencer les gens au bon moment plutôt que d'avoir un poste qui, par essence, sera éphémère et d'où je serai obligé de partir. C'est d'abord sur le chef d'un jeune parti politique qu'à la fin des années 70, Patrick Buisson jette son dévolu. « Je m'affirme avec fierté et honneur à un homme de droite. » Il y a deux choses qui sont centrales chez Jean-Marie Le Pen et donc qui intéressent aussi bien à quelqu'un comme Patrick Buisson et à quelqu'un comme moi. C'est le souvenir de l'Algérie. Et la deuxième chose, c'est l'anticommunisme. Le président du Front National est aussi flamboyant que Patrick Buisson est effacé. Instinctif, qu'il est méticuleux. Jovial, qu'il est taciturne. Jean-Marie Le Pen possède ce qui lui manquera toujours, l'art de donner de la chair au mot, de prendre la lumière et de captiver les foules. Mais comment se montrer plus utile qu'en intégrant la rédaction d'un journal qu'il pourra mettre à son service ? Alors, Minute se voulait comme le canard enchaîné de droite et c'était vrai dans une petite mesure. C'était un journal un peu provocateur, un journal qui suscitait souvent le scandale. Un journal clairement à droite. Et Buisson, par sa culture, s'est bien intégré dans ce journal. Il devient un journaliste vedette de Minute. Un journal à scandale qui tire alors à 250 000 exemplaires et se vante d'être l'hebdomadaire français le plus condamné de tous les temps. Patrick Buisson s'y épanouit, comme il l'explique d'ailleurs dans ce document méconnu. On dispose de la plus grande liberté. Un des grands privilèges que d'être journaliste à Minute, c'est que je crois que je n'ai jamais été victime du moindre acte de censure. J'écris ce que j'estime devoir être intéressant pour nos lecteurs. Tout est permis à Minute, dont Patrick Buisson va bientôt prendre la direction et qui s'acharne contre les éternelles bêtes noires de l'extrême droite française. Du temps de Minute, c'est tout type de bouc émissaire, mais enfin, c'est généralement l'étranger, l'Europe, le musulman, c'était tout ça mélangé. Sans oublier, avec une obsessionnelle régularité, les francs-maçons, les syndiqués, les assistés. Et au-dessus de tout ça, les Juifs. Le magazine qu'il dirigeait fleurait bon l'antisémitisme régulier dans ses colonnes. Pour moi, le responsable numéro un d'un hebdomadaire qui est antisémite est forcément antisémite. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il nierait ce caractère-là, mais en tout cas, dans les écrits de Minute qu'il dirigeait, c'était manifeste. Je ne suis même pas d'accord parce que ce n'est pas vrai. Il y avait, même avec les critères actuels, il y a au moins la moitié de la réduction qui n'était pas antisémite, entre guillemets. Vraiment, c'est difficile à déterminer. Une photo de la rédaction permet pourtant d'y voir plus clair. Posant fièrement autour d'un portrait du maréchal Pétain, on peut y voir Emmanuel Rattier, qui fait profession de recenser les patronymes juifs, l'éditorialiste François Brignot, un ancien militien souvent condamné pour antisémitisme et contestation de crimes contre l'humanité, Alain Renaud, ancien cadre d'ordre nouveau et des GNR, une milice fasciste des années 70, ou encore Olivier Mathieu, un négationniste belge qui s'illustrera bientôt en demandant dans une émission de divertissement une minute de silence pour les 14 millions d'Allemands morts pendant la guerre. Et enfin, amusé et résolu, Patrick Buisson qui trône au-dessus de ce joli monde. C'est vrai que Minute, cette drôle de rédaction, une tenue ensemble grâce à Patrick Buisson, c'est peut-être une de ses qualités de savoir faire tenir les gens ensemble. Ce souci de rassembler toutes les droites, Patrick Buisson ne cesse d'y travailler sans relâche, en tout lieu. On avait des dîners de temps en temps chez la Pérouse, sur le bord de Seine. Eh bien, nous avons dîné évidemment avec Charles Pasqua qui racontait des choses, mais il y en avait d'autres. Je vais donner un seul nom parce qu'il ne faut pas tout raconter. Il y a Jean-Claude Godin, par exemple, avec qui on s'entendait très bien et qui donnait des informations à minute. Il y a cette ambivalence dans le comportement de la classe politique. Tantôt ils ont besoin de nous et tantôt ils affectent de ne pas nous connaître. Il y a des choses très très drôles. Il y a des très bons amis qui sont députés ou responsables de formation politique et qui modulent leur comportement public car leur comportement privé est totalement différent et qui modulent leur comportement public en fonction de l'assistance. C'est-à-dire qu'ils montreront ou manifesteront à mon égard plus ou moins de chaleur, d'amitié dans leur démonstration selon qu'un tel ou un tel soit présent. Mais c'est toujours avec Jean-Marie Le Pen que Patrick Buisson entretient sa relation la plus suivie. Je crois que c'est Le Pen qui demandait à le voir « Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? » Il avait déjà une aura de conseiller un peu multicarte. Comment sortir de la marginalité ? Au tout début des années 80, le Front National reste un groupuscule. Jean-Marie Le Pen qui n'a pas réuni les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle continue, malgré quelques percées locales, d'obtenir des scores dérisoires. Le Front National à l'époque manquait le cadre compétent. Il n'y avait pas vraiment de cadre important. Il y avait le talent de Le Pen, le brio de Le Pen et puis derrière, plus grand-chose. Patrick Buisson a eu à ce moment-là un rôle auprès de Bruno Begray en lui conseillant de se concentrer sur le Front National qui était le parti qui commençait à monter. Oui, j'ai parlé de tout ça avec Patrick Buisson, bien sûr, puisqu'on était assez proche sur le plan des idées. Je dois dire qu'il était plutôt favorable en effet à ce que nous entrions au Front National et il a d'ailleurs facilité les rencontres avec Jean-Marie Le Pen. Et donc, l'arrivée de Maigret a aidé Le Pen à structurer son mouvement et ça, incontestablement, Patrick Buisson a joué un rôle important et même décisif là-dedans. Reste à sculpter la statue de Jean-Marie Le Pen en présidentiable. Ah, ça te dit bien ! Je suis dans la maison. Tout est bon pour promouvoir son grand homme. Patrick Buisson met la rédaction de Minute à son service, écrit son autobiographie, publie un album à sa gloire, réalise lui-même le documentaire Le Pen sur le Front et milite pour que le leader d'extrême droite soit invité dans les grandes messes télévisées de l'époque. Tapis dans l'ombre, il assiste religieusement à toutes les heures de vérité de son héros et se lève pour sa minute de silence en hommage aux victimes du communisme. Mais quand s'achève l'émission, on aperçoit soudain sa longue silhouette. En 1984, en 1985, en 1988, en 1989, le Front National perd son fin. Lorsque le Front National a commencé à avoir des résultats électoraux, déjà, ça a été un moment de bascule important. Lorsque le groupe parlementaire de 35 députés est arrivé à l'Assemblée nationale, ça a été un moment de bascule. Un moment décisif aussi pour Patrick Buisson qui fait son entrée au Palais Bourbon. Mais pas dans l'hémicycle. Fidèle à sa stratégie, il a refusé l'investiture que lui offrait Jean-Marie Le Pen aux législatives. Premier journaliste de Minute accrédité à l'Assemblée, le voilà infiltré au cœur du système lorsqu'un scandale éclate au sein de sa rédaction. Un jour, Emmanuel Rattier vient dans mon bureau et me dit « Yves, attention, tu as des micros partout chez toi. » Il s'en posait des micros partout. Alors, il dit « Regarde, hein. » Donc, il a pris le téléphone, il a dévissé un truc. Ah oui, le vieux téléphone. « Ah oui, tu vois, il y en a un là. » Je regardais sous le bureau. Au général, il faut qu'il y en ait un sous le bureau à peu près à cet endroit-là. Il en trouve un, puis il a fait le tour de la pièce, il en a trouvé partout. Voilà. Et test de ces dispositifs d'enregistrement bon marché dont Patrick Buisson, depuis qu'il avait pris la direction de Minute, faisait la réclame presque à chaque page, vantant leur qualité et leur discrétion. Micro, bagarres, pétitions affolées, le directeur du journal est chassé. À cette époque déjà, il se pose en victime. « On a vu, eh bien, un des actionnaires principaux débarquer au journal avec des gros bras, me se castrer et se livrer à une intervention intempestive, unique dans les annales de la presse française et que tout journaliste, quelle que soit sa sensibilité... » Rien ne va plus. Au même moment, Jean-Marie Le Pen ruine tous ses espoirs en tenant des propos pour lesquels il sera condamné pour contestation de crimes contre l'humanité. « Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. » Le Pen, progressivement, avait renoncé à conquérir le pouvoir et avait cessé de vouloir faire ce qu'il faut pour construire ce parti et en faire progressivement une grande force de gouvernement capable demain de diriger le pays. Avec les cadres, avec l'essentiel des cadres du Front National, nous, nous voulions au contraire créer cette force politique majeure qui était nécessaire à nos yeux pour le pays et on supportait de plus en plus mal de voir Le Pen, souvent par des dérapages, briser, briser cet élan et abîmer ce travail. Le Pen ne sera jamais qu'un éternel opposant. Patrick Buisson fait le même constat. Il prend ses distances. C'est dans l'oreille d'un autre homme qu'au tournant des années 90, il choisit de souffler. Patrick Buisson conseille désormais l'un des nouveaux chevaliers de la droite, le fringant Philippe de Villiers. Ce qui rapprochait Villiers et Buisson, c'était d'abord un amour, une modérée de la Vendée et de l'histoire de la Vendée militaire. Patrick Buisson est un grand spécialiste des guerres de Vendée qu'il connaît très bien et je crois que ce côté soin psychédélique a beaucoup plu à Buisson. L'agité du bocage comme on le surnomme parfois est une personnalité. Patrick Buisson retrouve chez lui les qualités qu'il appréciait chez Jean-Marie Le Pen. Si jamais je fais ça, vous allez dire ça y est Villiers le téléévangéliste. Non mais c'est vrai, bon... L'aristocrate vendéen est encore un débutant mais Patrick Buisson le sait capable de faire résonner largement des mots jusqu'à leur reléguer aux marges de la politique. Première valeur pour la France, l'identité. Quand je suis rentré en politique, le mot d'identité n'existait pas en politique, il n'était jamais prononcé par personne. C'est avec le travail que nous avons fait sur le vocabulaire qu'on a lancé ce vocable et chaque fois que l'on utilisait ces mots, il renvoyait l'image de ce que nous pensions et de ce que nous voulions. Patrick Buisson et Philippe De Villiers partagent de nombreuses références idéologiques. Mais depuis qu'il est entré à Valeurs Actuelles, le grand hebdomadaire de la droite conservatrice, l'ancien journaliste de Minute a développé des techniques que le créateur du Puy du Fou ignore encore. Ce n'est pas du tout que Philippe De Villiers avait besoin d'idées, il en avait, mais il avait besoin certainement d'un mode d'emploi avec les sondeurs, d'un mode d'emploi avec la presse au sens large et Patrick Buisson lui a été d'un grand secours. Il était très aguerri dans cette nouvelle manière de faire de la politique qui consiste à sonder les reins et les cœurs, c'est-à-dire à faire des sondages et à faire des sondages pas nécessairement quantitatifs mais aussi qualitatifs, si bien qu'il avait une bonne perception des attentes de l'opinion. Patrick Buisson est un formidable connaisseur de l'histoire électorale, pas seulement de l'histoire politique mais de l'histoire électorale, c'est-à-dire que vous pouvez lui demander dans telle circonscription des bouches du Rhône en 1936, est-ce que le candidat du Front Populaire n'a pas été battu par celui de l'Alliance Nationale ? Il vous expliquera que non, que c'est certainement une erreur que de le penser parce que à l'élection précédente de 1932, ça s'était passé comme ça. Ce qui est tout à fait fascinant. Comme en témoignent les nombreux articles de la revue ITEM ou la longue enquête que Patrick Buisson avait réalisée très tôt pour minutes, cet intérêt pour les sondages n'est pas nouveau. Mais c'est à Valeurs Actuelles qu'il aiguise son regard sur les études d'opinion et perfectionne ses méthodes d'analyse. C'est-à-dire pas trafiquer en tant que tel les résultats, c'est absolument pas de ça dont il s'agit. Mais vous pouvez poser plusieurs questions sur une même thématique et trouver celle où la réponse va être la plus favorable et ensuite faire émerger cette réponse-là. Et là, je pense que c'est une de ses faiblesses c'est qu'il est persuadé que le sondage peut être un outil j'oserais dire de manipulation pour aller vite. C'est-à-dire qu'on peut effectivement intoxiquer et que les gens vont suivre. Si je suis en train de vous dire que les choses vont dans ce sens-là, le fait de le dire, de le répéter et finalement de vous en convaincre, ça va faire que les choses vont aller dans ce sens-là. Or, en ce début des années 90, le traité de Maastricht est le sujet de crispation, de clivage, de dispute. Sondage aidant, Patrick Buisson sent monter la France du nom. Pour les européennes suivantes, le nouvel analyste de l'opinion convainc Philippe de Villiers de porter les couleurs de la droite souverainiste. C'est Patrick Buisson qui lui dit il faut que tu incarnes l'autre liste de la majorité afin de décomplexer les électeurs de droite tentés de voter pour Jean-Marie Le Pen. Tu vas attirer à toi des gens qui seraient sinon tentés de rester chez eux. Si vous vous interrogez à quelques heures de cette échéance décisive, vous voyez bien, nous constatons tous que l'Europe de Maastricht, ça ne marche pas. nous voulons une autre Europe forte à l'extérieur, libre à l'intérieur. C'est à ce moment-là effectivement qu'on voit que Buisson est un type qui est un bon stratège, qui comprend bien la stratégie. Et les campagnes européennes sont des campagnes totalement faites pour lui parce que c'est nécessairement une campagne où on rappelle le rôle de la nation, la France par rapport à l'Europe. Donc on est dans un de ces thèmes de prédilection. Comme au temps de Jean-Marie Le Pen, Patrick Buisson se lance à corps perdu dans la bataille. Il déploie sa panoplie gagnante pour son nouveau poulain. Il écrit sa biographie, fait un livre d'images sur la Vendée, lui ouvre les colonnes de valeurs actuelles et publie même un journal électoral à sa gloire. Il avait mis au point avec les fonds de Jimmy Goldsmith un journal tiré à plus de 28 millions d'exemplaires envoyés à tous les électeurs, quasiment, tous les voyers français. Il y avait à l'époque 36 millions d'électeurs. 28 millions de gens ont reçu ce journal. C'est une campagne techniquement magnifique. Il y croyait, mais il n'en espérait pas tant. Philippe Devilly, avec 12% des suffrages, réussit un exploit, de quoi peser déjà dans les stratégies présidentielles de la majorité. Mais Patrick Buisson voit encore plus grand. L'époque est aux chaînes d'information en continu. Pour asseoir sa réputation et se débarrasser de ses oripeaux d'extrême droite, adieu la presse écrite. Il change de look et de métier, le voilà politologue. Patrick Buisson lance un petit journal destiné essentiellement à la classe politique, aux décideurs au sens large, où on ne parle que d'opinion, de sondage et d'études politiques. C'était précisément du décryptage de sondage fait avec, il avait réussi à réunir la plupart des instituts de sondage. Il finit par avoir une communauté de sondeurs en tout cas qui parle toujours avec lui, avec qui il échange toujours. Et c'est grâce à ce journal dont font partie la plupart des, je crois, la totalité des directeurs des études des instituts de sondage qui va intégrer LCI et devenir le spécialisme qu'on connaît de l'opinion. Paré de ses nouveaux habits d'experts, Patrick Buisson se présente devant le directeur de la nouvelle chaîne d'information du groupe TF1 qui a l'ambition de devenir une CNN à la française. Je vois arriver ce grand escogriffe que je ne connaissais pas. Je n'avais même jamais entendu parler à ma grande honte sans doute. Il est venu me proposer une émission qui avait beaucoup de séduction parce qu'elle était d'abord intéressante sur le fond et qu'en plus elle était gratuite. C'était quoi ? Ça s'appelait. Ça s'est appelé le club de l'opinion. Il s'agissait toutes les semaines de faire la synthèse de l'évolution de l'opinion française dans un différent domaine politique évidemment mais pas seulement. Suite du club de l'opinion le procès de l'année c'est le procès Papon sert-il à juger un homme ou sert-il à juger Vichy ? Quand on regarde les enquêtes de ces essais notamment celles faites pour tribunes juives on voit bien que plus on est âgé plus on a été témoin ou spectateur de ces événements plus on pense plus on est en plein sinon à l'indulgence du moins à la banalisation. Ton tranchant et cravate colorée son style et son érudition détonnent. Les émissions se multiplient Patrick Buisson devient l'un des principaux intervenants de la chaîne. Plusieurs fois j'ai bondi de ma chaise en me disant mais c'est pas possible je voyais connaissant la mouvance d'extrême droite les pulsions qu'il entretenait à l'antenne. Tout le monde savait qu'il avait une certaine conception des choses et qu'il était et qu'il était aussi un militant. Personne ne pouvait douter de ce que pensait Patrick Buisson il s'est toujours affiché comme un homme de droite alors les polémistes parlent d'extrême droite ou autre tout ça est un débat qui n'a pas à mon sens grand intérêt. Opération réussie pour Patrick Buisson qui a toujours voulu effacer les frontières entre droite classique et extrême droite. En 1998 justement des digues sont en train de rompre. Nous vous proposons ce soir de revenir sur les tractations qui se sont opérées dans la coulisse entre la droite et le Front National. Au sein de la droite républicaine d'abord. Quant au régional trois régions et non des moindres sont conquises grâce à des alliances entre élus frontistes et classiques centristes. Mais aussi au Front National où apparaissent les prémices d'une crise entre Jean-Marie Le Pen qui tient à l'indépendance de son parti et Bruno Maigret qui oeuvre comme Patrick Buisson pour une large union des droites. C'est ce chamboulement du paysage politique que l'expert en opinion de LCI commente en toute objectivité bien sûr. Si le Front National se voit stopper dans sa dynamique ne progresse plus cela pourrait favoriser des accords entre le Front National et la droite modérée. Tout simplement parce que le Front National ne serait plus perçu comme une force d'expansion conquérante susceptible de phagocyté de la droite mais comme une force d'appoint. Lors des élections européennes l'année suivante Patrick Buisson encourage Philippe De Villiers à s'allier à Charles Pasqua pour séduire les électeurs du Front National. Nous appelons nous rejoindre les hommes et les femmes qui ont au cœur l'amour de la patrie. Sur leur lancée Charles Pasqua et Philippe De Villiers leur laisse créer la surprise. Lorsqu'il s'est agi de faire une opération commune avec Charles Pasqua je pense que Patrick Buisson comme beaucoup ont pensé qu'il y avait là la possibilité de faire émerger quelque chose de nouveau qui aurait pu bouleverser complètement la scène politique française qui serait progressivement substituée au RPR et qui aurait été capable de s'entendre avec le Front National ça aurait été l'idéal. D'une certaine façon nous avons en 1999 effacé une frontière entre deux droites la droite gaulliste nationale et puis la droite elle aussi nationale mais anti-gaulliste un peu à cause du Vichy et beaucoup à cause de l'Algérie française. Et nous avons battu la liste officielle du RPR en 1999 en dépassant 13%, 13,5% alors que la liste officielle n'a eu que 12 ou 12,5% à peu près. Patrick Buisson n'a jamais autant senti le vent de l'histoire souffler dans son sens. Il a imposé ses thématiques il a pénétré le cœur du système médiatique. Il ne lui reste plus qu'à prendre le pouvoir par grands hommes interposés. Mais en 2002 Philippe Devilliers ne réussit pas à rassembler les 500 signatures pour se présenter à l'élection présidentielle. Tous les espoirs de Patrick Buisson s'écroule à nouveau comme 15 ans auparavant. En ce creux des années 2000, un autre homme attire l'attention de Patrick Buisson. C'est le ministre de l'Intérieur. Il vient de Neuilly lui aussi mais ne parle pas comme dans l'Ouest parisien. L'ancien directeur de Minute apprécie son goût de la revanche, son appétit de la provocation et sa haine des tabous. Nicolas Sarkozy veut bousculer les acquis sociaux et mater la banlieue. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Il sait jouer avec les médias et bénéficie d'une cote de popularité hors du commun. Un vrai présidentiable capable de tout pour peu qu'il soit habilement guidé. Regardez. Alors, juste un petit coup face au journaliste-là. C'est une chose qui plaît à Buisson. Il plaît. Le personnage Sarkozy est un personnage qui ne peut que l'accrocher. Il se dit voilà une personne qui est capable quand elle a un argument de la porter. Nicolas Sarkozy et Patrick Buisson s'était croisé à plusieurs reprises. Une photo prise à valeurs actuelles au début des années 90 par exemple les montre en train d'échanger avec déjà, mais bien visible un enregistreur entre les deux. Mais ce n'est qu'en 2005 lors des débats qui précèdent le référendum sur le traité européen que la vedette de LCI capte vraiment l'attention de Nicolas Sarkozy. Le passage sur LCI est quelque chose que les politiques ne ratent pas. Donc, il attire à lui effectivement beaucoup de politiques et on ne refuse pas d'aller dans ses émissions. Sarkozy était à l'époque convaincu que le oui au référendum sur le traité européen allait l'emporter. L'ensemble des sondages indiquaient que le oui allait largement l'emporter à 54-55%. et tranquillement calmement Patrick Busson expliquait que le non allait l'emporter. Et il lui donne le résultat final exact à la décimale près. Beaucoup d'autres avaient pensé la même chose mais il était allé le dire avec Nicolas Sarkozy qui en bon homme politique à croz des sondages n'arrivait pas à y croire. 25 secondes Patrick vous pouvez ajouter un mot si vous le souhaitez ou alors nous décomptons ensemble 3 2 1 c'est un non et c'est un non massif 54,5% nouveau séisme politique. Nicolas Sarkozy s'est souvenu de cette rencontre-là et s'est dit ah bah tiens celui-là il a l'air de savoir à peu près y faire et de comprendre les ressorts de l'opinion française donc oui je crois qu'il y a une relation un lien assez fort qui s'est noué à ce moment à ce moment-là. Nicolas Sarkozy a besoin d'un homme qui connaît bien les ressorts et les attentes des électeurs d'extrême droite. Il vient de se déclarer candidat à la présidence de la République et le spectre du 21 avril 2002 qui avait propulsé Jean-Marie Le Pen au deuxième tour est encore dans toutes les mémoires. Bien sûr qu'il va lui vendre les clés du Front National les réflexes qu'il faut pour que l'électorat l'écoute et ne le prenne pas pour en exciter mais se disent que c'est peut-être une alternative à Jean-Marie Le Pen. Ce qu'il apportait dans cette campagne mais il était au début aussi de sa collaboration directe avec Nicolas Sarkozy moi me convenait assez au départ c'est-à-dire qu'il était très critique sur la construction européenne il parlait de la nation il parlait du peuple tout ça me convenait très bien j'ai considéré au départ que c'était un point de vue qui sur un certain nombre de sujets pouvait être complémentaire du mien. c'est ainsi que pendant deux ans d'une campagne ultra médiatisée sans que personne ne sache ni comment ni pourquoi les mots de l'extrême droite jaillissent comme par ventriloquie d'une nouvelle bouche depuis des décennies nous nous excusons d'incarner une identité nationale je n'ai pas peur de vouloir défendre l'identité de la France de la République et de la nation je parle de l'identité nationale car je ne veux pas de la loi des tribus de la loi des sectes de la loi des plantes si Belen Royale disait que j'avais tort elle fait un discours entier sur l'identité nationale mais je ne lui en veux pas je trouve que c'est important qu'elle comprenne et je réclame le droit de pouvoir parler de l'identité nationale française sans être décrit comme un nationaliste je crois qu'un pays de 64 millions d'habitants doit avoir un nombre limité de ministères mais des ministères rebâtis par exemple je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale quand j'ai dit que je voulais un ministère de l'immigration et de l'identité nationale c'est parce que si on n'explique pas à ceux qui nous rejoignent qu'est-ce que c'est qu'être français et qu'est-ce que c'est la France alors il ne faut pas s'étonner que l'intégration ça ne marche pas Sarkozy est l'homme qui a appliqué la stratégie du siphonnage au bon moment et il l'a fait alors là c'est Puçon qui était de commande quand il l'a fait c'est Puçon qui faisait les notes c'est Puçon qui faisait les interventions et c'est pas très compliqué c'est immigration identité et basta le reste tout le monde s'en foutait d'ailleurs c'est clair cette stratégie fonctionne si bien que Nicolas Sarkozy aspire les voix des électeurs frontistes et relègue Jean-Marie Le Pen à des scores qu'il n'avait plus connus depuis le début des années 80 au soir du deuxième tour sur LCI le journaliste Patrick Buisson commente sans gêne la stratégie du conseiller Patrick Buisson 3 2 Nicolas Sarkozy est élu président de la république avec 53% des suffrages 47% comment ne pas entendre quand il salue la victoire de son candidat qu'il parle un peu de lui-même que ce candidat présenté comme dissentuel voire même répulsif réussisse à opérer sur son nom et sur son positionnement qu'on juge être très droitier peut-être même trop droitier la synthèse électorale et idéologique c'est en même temps la confirmation éclatante d'une stratégie finalement qui n'a pas bougé d'un tour à l'autre aucune émotion ne transpire sur le visage du conseiller mais il doit bien sentir comme le disait le slogan de la campagne que maintenant tout devient possible ce n'est pas ce soir-là au Fouquet où le nouveau chef de l'état fête son élection ni le jour où il est intronisé président que Nicolas Sarkozy signifie à Patrick Buisson sa reconnaissance mais quelques mois plus tard le 24 septembre 2007 quand pour service éminent rendu à la nation il le fait chevalier de la Légion d'honneur ça se passe en septembre 2007 dans la salle des fêtes de l'Elysée salle des fêtes de l'Elysée qui a été privatisée pour l'occasion c'est un grand moment de solennité de la République puisqu'on y trouve aussi bien gauche que droite ils ne sont pas déplacés pour Nicolas Sarkozy ils sont bien déplacés pour Patrick Buisson il y avait aussi une autre partie de l'assistance qui étaient ses vieux amis ses vieux amis historiques de sa vieille extrême droite justement et je pense que lui prenait un malin plaisir à provoquer ses cohabitations sans que cette fameuse France officielle qui était là ne soit du tout consciente que la personne qui était sur le petit four d'à côté était un vrai pur et dur de l'extrême droite classique et on a vu arriver le président de la République Nicolas Sarkozy il a fait un discours totalement improvisé d'une dizaine de minutes il a eu une formule qui n'a pas à tout le monde sans Patrick Buisson je ne serais peut-être pas là aujourd'hui en tant que président de la République c'était inespéré pour l'homme qu'il était lui qui avait toujours été du côté des perdants des réprouvés du mauvais côté de l'histoire là il se retrouvait au cœur du pouvoir sans s'être renié et de son point de vue c'était une véritable une véritable victoire je crois que Patrick Buisson d'abord est le premier étonné du pouvoir qui va devenir le sien et tout pouvoir appelle le pouvoir et il y a une sorte d'hubris qui va s'emparer de lui il disait à l'époque il disait Sarkozy c'est une éponge quand on a une éponge comme matériau on s'en sert et on les sort ça corrobore beaucoup la relation qu'il avait avec le président de la République qui n'était qui n'était pas celle du protocole c'est à dire qui n'était pas celle que l'on croit lorsque Patrick Buisson recevait un coup de téléphone du président de la République il lui parlait avec différence certes mais enfin l'esprit de différence n'y était pas il l'avait un peu regardé de haut et d'ailleurs il présentait très régulièrement sur sa taille parce qu'il l'appelait régulièrement Naboléon puis alors quand il avait décroché le téléphone il s'est fait chier pour autant chaque semaine ce conseiller moqueur fort d'un pouvoir qu'aucun autre n'avait eu sous la 5ème République prend part aux réunions stratégiques qui se tiennent à l'Elysée à chaque fois qu'il monte le long escalier qui le mène à Nicolas Sarkozy l'ancien directeur de Minute s'arrête à mi-étage et s'enferme dans les toilettes il fait mine de se laver les mains déclenche son petit enregistreur et le glisse dans la poche de sa veste puis il reprend son ascension pour rejoindre tranquillement son hôte au salon vert Nicolas Sarkozy est entouré de sa garde rapprochée on discute de tout aucun détail de la chronique du quinquennat n'est laissé de côté le rituel ne varie pas Patrick Buisson ouvre la réunion par un long exposé à la fin du tour de table le nouveau président revient vers lui et demande et toi Patrick qu'en penses-tu ? la façon de faire de Patrick Buisson c'est d'arriver avec une quantité d'études d'opinions de sondages et de les passer au crible de ses propres critères si on n'a pas fait le contrat d'union civile pendant le quinquennat alors qu'il était promis par Nicolas Sarkozy dans sa campagne c'est largement parce qu'il a pesé dans ce sens en utilisant les enquêtes d'opinion les sondages sa propre perception du sentiment des Français ce n'est pas seulement avec l'abandon de cette ébauche de mariage pour tous que son influence se fait sentir loi contre l'immigration clandestine peine planchée service minimum dans les transports débat sur les statistiques ethniques ministère de l'immigration et de l'identité nationale la patte de Patrick Buisson apparaît dès les premières mesures la présence de ministres d'ouverture ne doit pas faire illusion tout au long du quinquennat Patrick Buisson se mêle aussi de la composition du gouvernement il place des hommes liges ou obtient des têtes comme celle de Brice Hortefeux le meilleur ami du président j'ai compris l'influence pas seulement idéologique mais l'influence politique décisive que pouvait avoir Patrick Buisson sur Nicolas Sarkozy à tel point qu'il faisait et ce jour là défaisait les ministres à commencer par le plus proche de Nicolas Sarkozy à titre personnel c'est dire effectivement l'importance que Patrick Buisson pouvait avoir pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy sur le plan des idées mais aussi sur le casting des hommes à son corps défendant l'homme de l'ombre commence à faire parler de lui malgré la présence des caméras il ne résiste pas au plaisir de quelques escapades aux côtés du président vous savez que Sarkozy est allé comme un chanoine honoraire de saint Jean de la Trance saluer Benoît XVI et prononcer un discours là c'est évidemment Buisson qui a tout fait il était content d'ailleurs quand il l'emmène au Vatican enfin vous voyez je dis quand il l'emmène au Vatican c'est Nicolas Sarkozy qui emmène Patrick Buisson au Vatican mais on voit bien que c'est une initiative de Patrick Buisson mais l'austère intellectuel est aussi un redoutable homme d'affaires avec sa société Publifact il signe de juteux contrat il aurait commandé sans contrôle ni limite des sondages refacturés à l'Elysée avec des marges confortables une affaire pour laquelle il est aujourd'hui mis en examen là aussi c'est un élément assez incroyable un système hors norme dans le fonctionnement des commandes des études d'opinion c'était une chose qui n'avait jamais lieu en tout cas à ce point là d'avoir organisé une société privée faite pour l'alimentation sondagière d'un président de la République en exercice alimentée sur des fonds on ne sait pas d'où ils viennent pour quel but sans aucun contrôle enfin c'est quand même quelque chose qui du point de vue simplement du fonctionnement démocratique des institutions pose évidemment un problème de fonctionnement Patrick Buisson continue d'étendre son influence non seulement sur le monde politique mais aussi dans la sphère médiatique évidemment il était tellement influent auprès du président mais aussi du gouvernement que beaucoup de journalistes politiques par exemple se sentaient dans l'obligation sans trop de difficultés de passer par lui pour avoir ce genre d'informations il est clair que quand vous avez la capacité d'être informé de réfléchir avec le conseiller politique ou l'un des conseillers politiques du président de la République vous ne vous en privez pas conseiller écouté du prince Patrick Buisson règne sur la cour il entretient ses contacts à LCI ou à Valeurs Actuelles déjeune régulièrement avec ses anciens collaborateurs ou dicte parfois ses une à Étienne Mougeotte le directeur du Figaro qu'il surnomme affectueusement son chien couchant mais fidèle à sa logique l'idéologue n'a pas voulu d'un bureau à l'Elysée il a préféré que Nicolas Sarkozy lui obtienne la présidence d'une chaîne de télévision tout à fait à son goût avec le recul aussi c'est quand même quelque chose de troublant de donner à quelqu'un qui incarne si peu l'histoire de la République la direction d'une chaîne d'histoire il a choisi la chaîne d'histoire parce que pour avoir un maximum d'influence aujourd'hui il faut tenir l'histoire et puis il s'en est servi pour pour réhabiliter enfin pour pas pour réhabiliter mais en tout cas pour que ça serve de véhicule à quelques une de ses passions les programmes et les plateaux de la chaîne se font le reflet à peine discret des tropismes du patron héroïsme vendéen guerre d'Algérie mais plutôt version OAS ou documentaire sur l'occupation à propos de laquelle Patrick Buisson vient d'écrire un livre somme ce qu'il faut bien voir c'est qu'il y a un climat anxiogène et que ce climat anxiogène est un facteur érogène les alertes à l'art au bombardement le froid le couvre-feu même favorise le rapprochement des corps 1940-1945 année érotique un livre polémique de Patrick Buisson il faut le lire puis il se dira vous ne pouvez pas vous empêcher de vous interroger sur la psychologie de l'auteur quand vous le lisez il n'y a pas que de la psychologie il y a aussi de l'idéologie mais tout se mêle vous savez en cette fin d'année 2011 ce n'est plus le moment d'organiser des projections de vanter livres ou films sur les plateaux télé ni même de défaire les carrières de ministre Nicolas Sarkozy tente un second mandat les sondages sont catastrophiques quelques-uns disent même que le président risque d'être éliminé au premier tour concentré sur la crise financière qui agitait le monde le chef de l'état a laissé le front national désormais dirigé par Marine Le Pen reprendre des forces le conseiller l'avait pourtant dit et répété l'économie n'a jamais fait gagner une élection il faut à tout prix revenir aux fondamentaux cette façon d'écarter l'économique et le social centré sur le reste elle donne un ton à la campagne et le ton devient de plus en plus je trouve de plus en plus agressif de plus en plus dur dans cette campagne aux allures de Blitzkrieg Patrick Bisson s'occupe de tout et n'a plus qu'un seul crédo transgressé ce ne sont plus seulement les mots et les thèmes de l'extrême droite qui sont recyclés ce sont ces lieux et ces symboles la stratégie prétendument victorieuse du siphonnage des voix du front national mise en place en 2007 est menée cette fois-ci à des niveaux jamais atteints dans une campagne présidentielle on a droit à des clips et je me souviens qu'un soir on nous a dit le clip est fait et le clip avait été fait sous l'impulsion de Patrick Bisson j'ai choisi d'entendre d'écouter ce que vous nous avez dit à nous tous les candidats au premier tour je diviserai par deux le nombre d'étrangers accueillis sur notre territoire je le fais parce que je vois en vérité que le système d'intégration à la française ne fonctionne plus le clip avait manifestement pour objectif de s'inscrire en quelque chose un peu angoissant c'était le clip dans lequel il y avait le panneau douane écrit en arabe la vérité c'est que l'Europe ne peut plus continuer à être une Europe passoire c'est que l'Europe doit avoir des frontières que l'Europe doit vous protéger que l'Europe doit vous défendre que l'Europe doit être au service de la protection de notre civilisation et de notre mode de vie moi j'ai pas été convaincue du tout on était prêt à tout faire pour que la campagne reflète ses propres idées et fasse gagner sa propre idéologie il était pas du tout dans la position du conseiller qui cherche à convaincre mais plutôt de l'idéologue qui cherche à phagociter personne n'arrête Patrick Buisson parce que Nicolas Sarkozy a acheté le package aussi c'est à dire que quand vous faites confiance à Patrick Buisson vous pouvez pas lui faire confiance à moitié parce que lui-même est un personnage tellement entier qu'il s'impose à vous-même mais à la fin le peuple tranche le résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012 c'est François Hollande qui est élu président de la république avec 51 et quand il y a une défaite c'est le numéro 1 qui emporte la première responsabilité en dépit des conseils de Patrick Buisson Nicolas Sarkozy évoque à demi-mot son retrait de la vie politique je m'apprête à redevenir un français parmi les français au lendemain de la défaite la droite s'interroge trop de buissons pas assez de buissons comme autant de minutes c'est une affaire de micro qui provoque soudain sa chute beaucoup avaient du mal à y croire le canard enchaîné et le site Atlantico en apportent aujourd'hui la preuve Patrick Buisson enregistrait bien ses conversations avec Nicolas Sarkozy alors qu'il était l'un de ses principaux conseillers à l'Elysée c'est très étrange pour moi non seulement je trouve ça problématique du point de vue moral mais par ailleurs je trouve ça un concours peut-être attendait-il justement que les années passent et que ces documents deviennent des documents d'archives pour historiens à exploiter sous forme littéraire et encore une fois si c'était son intention je ne vois pas du tout du tout du tout pourquoi on imputera le crime enregistrer pour faire un livre c'est un peu un argument que je trouve un peu ridicule mais ça révèle quand même une psychologie à la fois un peu paranoïaque et puis une personnalité très complexe et assez inquiétante c'est-à-dire que Patrick Buisson on en a fait un personnage tout puissant mais ce n'était pas comme ça qu'il se vivait il se vivait toujours comme la citadelle assiégée à la fois parce qu'il avait cette culture d'extrême droite paranoïaque mais aussi parce qu'il avait toujours été du mauvais côté de l'histoire le problème c'est comme dans les films de la mafia si on est découvert c'est terrible Lui qui avait voulu les mobiliser à son profit il voit les formidables ressources du quatrième pouvoir se retourner contre lui Qui est Patrick Buisson dont le profil a toujours été sous le poids des révélations ses anciens collaborateurs s'interrogent la droite entière se désolidarise et Nicolas Sarkozy prononce la rupture en direct Vous savez dans ma vie j'en ai connu des trahisons dans tous les plans mais comme celle-là rarement rarement Peut-être que peut-être d'ailleurs est-ce Nathalie Cossus qui a eu le bon le bon mot quand elle a dit Patrick Buisson ne voulait pas faire gagner Nicolas Sarkozy mais 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 Maurras Sa personnalité idéologique ne se réduit pas à ça elle est aussi ce qu'il était à ses origines et ce à quoi je pense il n'a jamais renoncé qui était plutôt une droite fasciste au sens propre du terme et je pense que le projet le véritable projet idéologique de Patrick Buisson c'est d'amener la France à un régime plus autoritaire C'est le seul de nous tous qui ait eu un véritable impact politique Je pense que Buisson avec ses méthodes de louvoiement a mieux réussi voilà donc il n'a peut-être pas eu tort Si vous écoutez ce qu'on dit maintenant en 2015 en 2016 par rapport à ce qu'on disait en l'an 2000 les mots employés ne sont plus du tout les mêmes Les idées que nous avons défendues et que nous avons contribué à mettre sur le devant de la scène ont considérablement progressé je dirais même qu'elles ont triomphé Patrick Buisson n'a pas pris sa retraite renommé à la tête de la chaîne Histoire il vient promouvoir son livre Vengeance s'opposant inlassablement en victime et conjurant chacun de refuser les évidences Pour les besoins de l'histoire de leur histoire il fallait que je sois fâchon salaud et pour couronner le tout escroc Fidèle à ses idées Patrick Buisson continue d'écrire le roman de sa vie Qu'il reste dans l'ombre ou qu'il prenne la lumière le mauvais génie hante toujours les nuits de la droite française Je pense que quelqu'un comme lui ne renonce jamais sans doute est-il parti à la recherche d'autres marionnettes d'autres pontins mais c'est plus dur quand les gens savent